Chaumont mardi, si Chaumont s'impose, la belle se jouera demain à Tours. Et puis en fin du tennis, les huitièmes de finale du tournoi de Madrid, défaite de Gaël Monfils hier face à Roger Federer en 3-7, malgré deux balles de match pour le français. Jérémy Chardia de son côté était éliminé par Novak Djokovic. Très bonne matinée. L'invité du jour. A 7h45, on va parler gospel ce matin. Si vous êtes amateurs de ce style de musique-là, notez bien parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous à venir dans les agendas, dans les jours qui viennent, avec une nouvelle association qui s'appelle Gospel in Montluçon. Nous avons ce matin en studio son vice-président Hervé Chemel. Bonjour. Bonjour. On attend Philippe Alain s'il nous écoute. Il est encore temps de nous rejoindre. Avec toi Philippe. Voilà, dans ce studio. Et puis on a en ligne également Emmanuel Job. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Emmanuel qui sera en concert jeudi du côté du Centre Atanor pour ceux qui ne connaissent pas forcément Emmanuel. Vous avez pu le découvrir notamment il y a quelques années dans l'émission The Voice, un demi-finaliste. On va parler dans un instant de ce concert à Montluçon. Mais juste avant, Hervé peut-être parlait de Gospel in Montluçon. Comment c'est venu l'idée de créer une association autour du Gospel ? Gospel in Montluçon, c'est venu d'une rencontre entre Christophe Bassianelli, qui est le président de l'association, qui est un ancien Montluçonné, qui vit sur Paris maintenant, qui a rencontré Emmanuel. Ils sont liés d'amitié. Et puis bon an, mal an, il arrive à Montluçon. On a mangé ensemble. Et puis voilà, le projet a mûri. Et puis aujourd'hui, il arrive. Alors là, il y a un premier temps fort. On va en parler avec ce concert, donc jeudi prochain à Atanor. Il y aura d'autres choses à venir. On va en parler d'ici cet été. Le but, c'est d'avoir des rendez-vous réguliers autour de cette musique-là ? Alors non, le but, à moyen terme ou à plus long terme, c'est de créer un festival de Gospel à Montluçon. Donc d'où les rencontres du 29 et 30 juin avec un stage de Gospel avec Emmanuel, qui viendra animer avec un concert à Atanor le 29 et un concert le 30 Plastiquant. D'accord. Donc on va parler de ça dans un instant. On va revenir vers Emmanuel qui est en ligne avec nous. Expliquez-nous un petit peu votre carrière Gospel notamment, puisque on va dire que le Gospel, c'est vraiment votre amour de jeunesse, on peut le dire comme ça ? C'est tout à fait ça. En fait, c'est une musique que j'ai découverte presque dans le ventre de ma maman. Ensuite, je l'ai pratiquée comme on la pratique aux États-Unis, c'est-à-dire dans l'église où ma famille allait chaque dimanche. Je chantais dans la couronne de l'église. Et finalement, c'est resté une de mes musiques ressources, ce que j'appelle musique ressources. Ce sont des musiques qui te redonnent la foi en l'humain. Je ne dis pas la foi en Dieu, mais la foi en l'humain, qui te permet de continuer à croire que la vie sera meilleure. Et ce genre de musique-là, pour moi, est essentiel dans l'humanité d'aujourd'hui, où tout le monde doute de tout. Et c'est une énergie que je continue à utiliser dans les autres musiques que je pratique, notamment la soul-musique, que je joue beaucoup et que vous verrez à la Tannor le jeudi prochain. Alors, jeudi prochain, le 16 mai, 20h30, du côté du Centre à Tannor, avec ce nom de scène, Pete Job, que l'on retrouvera avec l'Afro-Soul-Gang. À quoi on peut s'attendre ? Déjà, on va s'attendre à de la très bonne musique, je le dis sans... C'est mieux. Sans orgueil aucun. C'est un mélange de soul à l'ancienne, vous savez, Otis Wedding, Arthur Franklin, ces musiques ont bercé mon enfance, et puis de sonorité africaine, dont les gens découvriront deux balafons sur scène. Et tout cela sur les textes que nous écrivons nous-mêmes, sur les arrangements que nous faisons nous-mêmes. C'est une musique originale, et qui parle de la vie, des amours, de la mort, et puis d'une attitude face à la vie. Pour moi, c'est une musique positive, en fait. Et qui, encore une fois, porte la puissance du gospel, du blues et de la soul. L'Afro-Soul Gang, vous êtes combien, vous allez être combien là sur scène jeudi prochain à Atanor ? Nous sommes six sur scène, nous sommes six gangsters, comme on s'appelle, gangsters qui ne sont pas des méchants, mais qui ne sont pas des gentils non plus. Et nous avons, à la table de mixage, un ingénieur de son qui est une légende vivante du mix. En fait, on le retrouve à l'origine de ce qu'on appelle la musique afro-caribéenne moderne. Il a mixé Kassav, Michel Ponareff, qui ne fait pas forcément de musique africaine, Jimmy Cliff, enfin, autant de noms. Et il a décidé, pour la dernière partie de sa vie, parce qu'il est âgé déjà, de s'intéresser à nous et de mixer notre son. Pour moi, c'est un honneur incroyable, parce que c'est quelqu'un que je ne rêvais pas de rencontrer. Et puis, il a décidé que le dernier projet de sa vie était un faux-soul gang. Rien que pour cela. Ça vaut la peine de venir voir ce projet. Non, mais je pense que les gens danseront, chanteront, et puis ressentiront qu'il y a quelque chose d'autre que la morosité ambiante. Oui, message positif, c'est important, ça, Hervé, de ramener un concert positif comme ça, avec vraiment l'envie de bouger, sans doute. De toute façon, c'est le moteur de tout ce qu'on fait aujourd'hui. On a eu le temps de discuter longuement il y a quelques mois avec Emmanuel. Et c'est la raison pour laquelle il vient à Moluçon, parce qu'on va dynamiter à Tanor. Voilà, le rendez-vous est lancé. Vous mettez la pression à tout le monde, Emmanuel. Là, vous avez pris un engagement. Vous avez, Hervé l'a dit, dynamité. Absolument, oui, mais c'est l'intention de le faire. Impeccable. Ça n'a aucun scotet, absolument, absolument. Ce qui se passe aussi, c'est que ça servira de lancement au grand projet, qui est ce festival. Il y a très peu de festivals cosplay en France. Mon Luçon et ses copains que j'ai rencontrés, qui sont devenus des amis d'ailleurs, ont décidé de se lancer dans une aventure que je trouve folle, fabuleuse, parce que le gospel, au-delà de son éthique religieuse, est une musique de rassemblement. C'est une musique qui rassemble vraiment les gens, qu'ils soient croyants ou pas croyants. Et avoir un moment de rendez-vous comme ça, dans une ville que j'ai découverte aussi, mon Luçon, je ne connaissais pas, et que j'ai trouvé plein de... Déjà, au niveau de ce qu'on peut en faire culturellement, je trouve que c'est magnifique. Moi, je vis à Montpellier, et je n'ai pas ressenti ce que j'ai ressenti à Montpellier. On aurait pu dire que j'aurais pu le faire à Montpellier. Et bien, il se trouve que Montpellier m'inspire encore plus que Montpellier. C'est curieux, mais c'est comme ça. Bon, on a la mer un peu plus loin, mais bon, c'est pas mal à Montpellier aussi. On a le cher. On a le cher, c'est vrai. Bon, pour la baignade, on vous laisse libre. Hervé, parlez-nous de ce festival qui aura lieu fin juin, 29 et 30 juin. Comment ça va se passer ? Il y aura notamment un stage avec Emmanuel ? Donc, déjà en premier lieu, on s'est rapproché de l'association de Gospel en Chœur, l'association qui fait du Gospel à Montpellier, qui va être présente pour le concert, qui va venir en tant que spectateur pour mieux connaître l'artiste. Et puis, ensuite, ça sera des ouvertures, des inscriptions pour le stage, le samedi et le dimanche. Donc, le samedi, stage avec Emmanuel, toute la journée, avec le soir, une restitution de ce qu'ils ont appris dans la journée. Et puis, le dimanche soir, le concert Gospel, Place Piquant, avec aussi un autre groupe de Gospel plus expérimenté qui viendra. On attend aussi d'autres groupes de Gospel. Là, on est aux prémices des inscriptions, on va dire. Mais tout ça, il faut comprendre que c'est... Cette année, c'est un essai, c'est un lancement. Nous, ce qu'on souhaite arriver, c'est à créer vraiment un gros festival de Gospel à Molusson, comme il existe, par exemple, le festival de la BD en Goulême. Donc, c'est pas... Comme le disait Emmanuel, c'est vrai qu'il n'y a pas 50 000 festivals de Gospel en France, il y en a très peu. Là, l'objectif, c'est vraiment... Là, vous faites un test, c'est ça ? Voilà, c'est un test, mais on y croit, on y croit dur comme fer. Forcément, sinon, on n'irait pas. Et puis, c'est une musique qui nous ressemble à tous les quatre, aux membres de l'association, Philippe, Christophe, David. C'est une musique qu'on aime, qui reflète bien notre personnalité. C'est pour cela qu'on va là-dedans. Alors, sur le 30, donc, ce sera le dimanche, sur un concert plaspiquant, en extérieur, du coup ? Voilà, parce que si tu veux, on profite des installations. Il ne faut pas oublier que la ville de Molusson est partenaire également, comme Atanor. Ils sont partenaires, puisque Atanor met à disposition, pendant trois jours, Epsilon, pour qu'Emmanuel reste à résidence et puisse faire ses répétitions, etc. Et donc, la ville de Molusson est partenaire également, via les installations qui seront en place pour le début de l'été. Il y aura plusieurs groupes, donc, de Gospels, la soirée du 30, c'est ça ? La soirée du 30, voilà, vous aurez plusieurs groupes de Gospels. On n'a pas encore la programmation, ça va tomber. Non, on est en train de mettre ça en place. Bon, en tout cas, vous l'aurez appris sur cette antenne, donc c'est une nouveauté, ce festival de Gospels, avec un préambule. Donc, jeudi prochain, Emmanuel Job, donc P-Job, et l'Afro-Soul Gang, ça sera à 20h30 du côté d'Ethanor pour les places, elles sont dispo, ça y est ? Donc, les places, vous pouvez les retrouver sur une billetterie en ligne, billets web, et puis sinon, pour les retardataires, vous pourrez prendre vos billets aussi le jour même, avant le spectacle. Bon, Emmanuel, on se donne rendez-vous donc jeudi prochain ? Avec plaisir. Voilà, et bonne journée à vous à Montpellier, et puis, bienvenue à Montluçon la semaine prochaine. Avec plaisir. A bientôt, Emmanuel. Donc, P-Job, ancien candidat de The Voice, qui sera donc à Athanor jeudi 16 mai, puis notez bien ces dates si vous êtes amateurs de Gospels, 29 et 30 juin, avec le lancement de ce festival proposé par l'association Gospels in Montluçon. Et on remercie le vice-président Hervé Chumel d'être passé à notre micro ce matin. Merci bien. 7h55 sur RGFM, on va continuer le Good Morning Montlu dans un instant. L'invité du jour. Elisa Venue, votre réseau national d'agences immobilières présent en Auvergne à Montluçon, Culans, Saint-Éloi-les-Mines, Saint-Pourcin et Évo-les-Bains. Actuellement,